Quel est votre sentiment ce soir, après ce match d'Ulbe, il y a toujours des incertitudes sur le maintien concernant le sort qui sera réservé à Troyes ? C'est un sentiment très... Je ne sais pas ce que je peux parler avec ça, mais en ma opinion, c'est ma opinion, je pense qu'ils vont perdre le match. Mais je suis un peu pur, je suis un peu peur qu'il puisse donner l'égalité avant ce match, je pense que s'il donnait l'égalité, c'est très dangereux. Mais maintenant, même s'il donnait l'égalité, nous sommes maintenant. L'unique situation qu'on peut descendre, c'est de faire jouer le match. Mais en France, un pays européen, si de faire jouer le match après finir le championnat, je suis très, très, très surprise. En ma opinion, je vais travailler parce que je respecte les décisions de la Ligue, je vais travailler sa semaine pour faire le meilleur possible en Angers. Aussi parce que pour la vérité de la Ligue, on jouait contre Saint-Étienne à 100%, on va jouer contre Angers à 100%. Mais avant ce match, toutes les personnes que je parle en France, d'autres clubs, des clubs de la Ligue 2, je parle avec les personnes, ils ont dit qu'ils vont perdre le match, il n'a pas de chance parce que Bordeaux a perdu la dernière saison aussi. C'est le supporter de Troyes qui fait le problème, ce n'est pas le supporter de Valenciennes. Ils vont perdre le match, c'est sûr. Mais je dis non, sourd, je ne suis pas sourd. Je suis un peu, quand je regarde que la décision est un vente d'eau, je suis un peu pur de donner l'égalité. Je suis un peu, mais maintenant, il n'est pas fini, on va travailler, mais s'il fait rejouer le match, la prochaine saison, tous les supporters, faire le même pour rejouer le match quand le résultat, ce n'est pas le meilleur. Je pense que ce n'est pas possible. mais je vais respecter la décision, on va travailler la même. Coach, c'est quoi le ou les sentiments que vous ressentez vous pour votre équipe à chaud après ce qui ressemble à un maintien ? Qu'est-ce que vous ressentez comme sentiment ? C'est difficile parce que normalement, aujourd'hui, c'est le moment où on fait la fête et le maintenir normalement. Mais comme la décision est un vente d'eau, on reste comme ça. Le joueur dit « Coach, c'est fini, c'est fini », je dis « non, calme, on va voir ». Tout le monde dit que c'est fini, mais on va voir. C'est un sentiment très difficile parce que tu fais un gros travail. Tu joues contre Coach, c'est une équipe qui joue pour monter. Tu perds dans 0, tu vas pour le résultat. Après, tu prends le deuxième, tu vas pour le résultat. Nous avons une très bonne chance pour faire le 3-2. On va faire un match très équilibré. Si on regarde 2024, nous sommes l'une des meilleures équipes de la Ligue. Et le sentiment, c'est « et maintenant ? » Qu'est-ce que ça va passer ? On va regarder, mais je pense que, comme je dis, le maintenir c'est fini. Qu'est-ce que vous avez aimé ce soir dans ce match ? La première étape, je n'aime pas beaucoup parce qu'on fait beaucoup d'erreurs et ce n'est pas normal pour nous. La deuxième étape, c'est beaucoup mieux. On fait le 1-1 et après le 1-1, c'est nous qui avons le ballon, c'est nous qui attaquons, c'est nous qui avons l'occasion. Les premières fois qu'ils vont à la surface, à la deuxième étape, ils font le deuxième but. La deuxième étape, j'aime beaucoup ce que je veux faire. L'attitude, la confiance avec l'allon, j'aime beaucoup la deuxième étape. Vous marquez deux fois sur le corner ? Oui, ils ont marqué deux fois aussi sur le corner et le corner. C'est le foot. Nous avons vu qui sont le point fort et le point faible. En corner, on pense qu'on peut faire un but contre Caen. Aussi, un match allé, en Caen, on fait un poteau en corner avec la tête de l'âge. On regarde bien qu'il faut faire et on fait les choses bien. Je pense que c'est mérité. Comment ça fait taille, avec votre Sunday ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Merci.